Salut à tous, je viens de faire un test de Surf World Series, c'est un jeu de surf, hop c'est parti, on va y aller de suite, on va montrer ça direct, comment ça se passe, graphiquement il est pas mal, après il faut aimer le surf, c'est toujours pareil, d'habitude je vais montrer les personnages, on peut échanger le personnage, graphiquement il est pas mal, graphiquement il est bien, la jouabilité c'est un peu spécial, c'est comme si c'était du surf, il faut aller voir, vous pouvez choisir une femme, un mec, plusieurs pays, japon, hop on va montrer, il y a un mode en ligne aussi, les options, vite fait, les musiques sont assez sympas, par contre, les événements qu'il y a à faire dans la journée on dirait, l'école de surf, ça va être le début pour vous apprendre, on va les deux suites faire, on va prendre le premier, hop, on va montrer ça, alors comme je vous disais, le gameplay est assez facile quand même, il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est assez simple, vous voyez, graphiquement ça va, bon petit jeu de surf, c'est pas le top du top, mais ça va, c'est bien la route, surtout que ça n'y a pas beaucoup, jeu de surf, sur les consoles, hop, relâché, hop, j'ai essayé de faire assez quelques figures, enfin si j'y arrive, j'ai joué un petit peu, mais c'est pas évident, hop, oh mais je me suis pris la vague, allez, on va réessayer, alors ils vous disent de la vague, un score plus, deuxième vague, voilà, hop, j'ai essayé de choper la vague, il faut bien relâcher, voilà, hop, il est assez fun, même moi qui n'ai pas l'habitude, je joue comme ça, hop, on va faire des figures, tout, putain, je vais te faire des figures, là, oh putain, j'ai pas réussi à rester sur la vague, alors c'est pas évident, quand même, vraiment que la jouabilité est assez simple, quand même, hop, je pense que c'est un coup à prendre, après, au fur et à mesure, après, c'est toujours pareil, c'est, oh là là, je suis tombé, oh putain, allez, je vais essayer de choper la vague, on va voir, là, t'as vu, là, il vous dit qu'elle arrive, là, à droite, avec les, hop, là, il y a un méga vague, on va lâcher, voilà, c'est bon, oula, oh, j'ai réussi à, oh, j'ai réussi à passer, là, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi, oh là là, je suis allé trop vite, c'est assez prenant, quand même, même si on a, on a pas l'habitude de jouer à des jeux comme ça, il y a pas mal, les sensations sont vraiment assez sympas, surtout que c'est l'été, alors il faudra profiter, oui, au lieu d'être devant la console, on va aller faire du surf, oh, je vais vous plus tard, je voulais aller trop vite, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un jeu de surf, franchement, là, ça faisait fou, là, ça va faire 10 ans que je n'avais pas joué à un jeu de surf, ouais, un peu comme il faut, parce que le dernier qui était sorti, je crois que c'était sur la 360, j'avais testé, je crois, je vais essayer de tenir sur la planche, on tomber, en essayant de faire des figures, ah là là, je voulais faire un truc hyper dur, c'est pas évident, voilà, c'était surtout pour le montrer, je vais essayer de faire un petit, la petite dernière pour vous montrer, c'était surtout pour le montrer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la pique du joueur à des jeux comme ça, ça serait bête de passer à côté, si vous aimez ce style-là, il faut bien prendre la vague, c'est ça que je n'ai pas, alors, est-ce que je peux changer de idée ? Oulala, alors ça, il ne faut jamais le faire, voilà, c'est pour le sou, surtout pour le montrer, on va dire qu'il est bien, après, je ne sais pas le prix du jeu, j'espère qu'il n'est pas trop cher, parce que dans un jeu comme ça, il faut compter en principe dans les 30 euros, mais j'espère qu'ils ne vont pas le mettre plein pot, quand même, et en plus, il y a un mode en ligne, je pense que ça va être sympa, à plusieurs, voilà, c'était pour le montrer, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à plus, passez de bonnes vacances, ciao !